Assalamu alaikum. Le double standard mondial, il est des fois quand même incroyable. Et je pense que tout le monde a déjà réfléchi là-dessus. Et quand je donne quelques exemples, je pense que tout le monde connaît ces exemples. Le premier exemple, un juif, il peut laisser pousser sa berbe pour protéger sa foi. Mais lorsqu'un musulman fait la même chose, il est qualifié d'extrémiste. La nonne peut se couvrir de la tête aux pieds pour se consacrer à Dieu. Mais lorsqu'une femme musulmane le fait, elle est considérée comme opprimée. Lorsqu'une personne défend sa terre, il est considéré comme un héros. Mais lorsqu'un musulman défend sa terre, il est considéré comme un terroriste. Quoi qu'il dise, nous resterons toujours aux côtés des Palestiniens et des opprimés. Et je trouve que c'est des beaux exemples, parce que des discussions comme ça, même moi, dans ma vie, j'en ai déjà eu avec des chrétiens ou des non-croyants. Certainement, par exemple, sur la norme. Parce que ça, pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Pour eux, c'était la grande discussion, à chaque fois très virulente. C'est que la norme, elle est dévouée 100% à Dieu. C'est normal. Mais la musulmane pas, ou le musulmane pas. Alors, moi, je leur explique, tu vois. Je dis, comment tu peux dire qu'un musulman n'est pas dévoué à 100% à Dieu ? Toute la journée, nous, depuis qu'on se lève, on est déjà en consécration avec Dieu. Parce qu'on se lève et beaucoup de gens font déjà la ilaha illallah. Il n'y a que de Dieu, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens se lèvent comme ça. Et toute la journée, on pense à Allah, subhanahu wa ta'ala. On pense à Dieu et on essaye de faire des choses bien, que Dieu, il soit satisfait de nous. Et on prie cinq fois par jour. Et quand on va dormir, avant de dormir, on fait toujours des invocations à Dieu. Donc non, le musulman, il est consacré 100% à Dieu. Comme un homme et comme un prêtre. Il n'y a pas de différence. Merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.